C'est très important d'accueillir, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de tapons, notamment l'air équation qui est une référence dans l'aéronautique. C'est très important pour nous. Si on veut être acteur et non pas passif, c'est ici qu'on suscite l'activité, c'est ici qu'on suscite les idées, c'est ici qu'on peut en déduire des axes de formation, des axes de recherche. Le principe pour une école comme nous, c'est d'offrir d'ici cinq ans des compétences dont l'aéronautique a besoin. Il faut faire venir les industriels. Il faut bien sûr aller les voir, mais il faut surtout aussi les faire venir, qui découvrent l'école, qui côtoient les élèves dans un cadre tout à fait connu par ceux-ci. Il faut absolument multiplier ce type de manifestation. Pour la Fédération professionnelle du drone civil, c'est quand même une très belle occasion, aujourd'hui, ce symposium sur les drones organisés par Air & Cosmos, dans la mesure où les problématiques qui sont abordées ce matin sont des problématiques d'actualité, actualité brûlante, mais aussi on a une mise en perspective de nos capacités, de nos obligations, de nos difficultés, la réglementation, la technologie, l'acceptation sociétale, la formation, un certain nombre de sujets qui sont vraiment d'importance majeure pour notre filière. Et grâce à ce symposium, on réunit des acteurs divers, on croise les points de vue et on met en évidence un peu l'importance de ces travaux dans un cadre agréable avec un peu de communication et puis également l'accueil d'une école d'ingénieurs qui est probablement très importante pour la filière. L'objectif de la conférence drone était d'offrir toute une série de clés aux différents acteurs du drone, qu'ils soient opérateurs, fabricants ou simplement clients, toute une série de clés pour faire face aux défis à venir. Il faut dire que le secteur des drones explose véritablement à la fois en quantité et en élèvement des compétences et en qualité et donc il faut savoir gérer tout ça à un moment donné, se poser un petit peu et commencer à préparer l'avenir. Pour Ecosmos, c'était une véritable aubaine de faire cet événement dans une école et en plus pas n'importe quelle école puisque l'IPSA est une école qui est totalement orientée dans les domaines qu'on trouve et qui nous intéresse. C'est une aubaine parce que ça permet d'inviter les étudiants et donc de donner une énergie, une ambiance un petit peu nouvelle à ce type d'événement. Beaucoup d'industriels présents dans la salle ont apprécié d'être à côté des étudiants et je pense que beaucoup d'étudiants ont apprécié d'être à côté des industriels. Donc je pense que rien que ce contact était très intéressant et cette énergie, cette ambiance qu'il y avait dans l'auditoire était très intéressante. Donc pour nous, si c'est possible, on le refera volontiers. Merci. 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 Merci.